Je vous présente une vidéo expliquant la chromatographie de pseudo-affinités. Il s'agit avant tout d'une technique chromatographique qui met en jeu une phase mobile en contact permanent mais qui ne se mélange pas avec une phase fixe. Les molécules d'un mélange complexe sont soit attirées par la phase fixe, soit au contraire attirées par la phase mobile, ce qui permet de les séparer. La phase fixe de la chromatographie de pseudo-affinités est particulière. Elle est composée de billes qui sont pleines, contrairement à d'autres phases fixes pour lesquelles on peut trouver des billes poreuses avec la notion de porosité. Ces billes sont recouvertes d'un bras espaceur en bleu au bout duquel est porté de façon covalente un atome de nickel. C'est pour ça que cette phase fixe est nommée Ni-NTA. Voilà pour Ni-Nickel, NTA, ce bras espaceur d'acide nitrilo-acétique. Comme on le voit, ces billes portent ce bras espaceur avec l'atome de nickel au bout. Et si l'on zoome, on voit que ce bras espaceur correspond à une molécule d'acide nitrilo-acétique qui fixe de façon covalente un atome de nickel. Quel est l'intérêt de ce bras espaceur ? C'est de permettre à des molécules telles que les protéines, qui sont beaucoup plus grosses que l'atome de nickel, de pouvoir accéder aux billes. Quelles sont les molécules retenues par la phase fixe porteuse d'ion nickel ? Certaines protéines portent de façon naturelle des chaînes polystidines, soit au milieu de leur séquence, soit à leur extrémité. Qu'est-ce qu'une chaîne polystidine ? Petit rappel, l'istidine est un résidu d'acide aminé qui entre dans la composition de très nombreuses protéines. Une chaîne polystidine, comme son nom l'indique, c'est un assemblage de plusieurs histidines constituant la chaîne peptidique, reliée, comme vous le voyez là, par les liaisons indiquées en bleu, qui sont les liaisons peptidiques. Pourquoi est-ce que je vous parle de cette chaîne histidine ? Parce que le noyau imidazole qui constitue la chaîne latérale de l'istidine peut reconnaître de façon très spécifique l'atome de nickel. Et plus exactement, il faut deux noyaux imidazole pour se lier à un atome de nickel. Donc une chaîne polystidine est particulièrement adaptée pour cela. Il faut imaginer que cette chaîne polystidine est à l'extrémité NH2 ou CH2 ou COH terminale d'une protéine. Imaginons que je veuille faire produire cette protéine à cette bactérie, qui ne la produit pas de façon du tout naturelle. J'anticipe, c'est-à-dire que je vais introduire dans un plasmide, par exemple, le gène de cette protéine, et je fais rajouter à ce gène une petite séquence qui code pour la queue polystidine, donc qui arrivera par exemple sur son côté N-terminale. Et puis, pour amplifier, pour être sûre d'avoir beaucoup de protéines, forcément je vais faire multiplier cette bactérie de manière à être sûre d'avoir beaucoup de protéines. Lorsque je vais liser la bactérie, toutes ces bactéries, j'aurai donc non seulement la protéine qui m'intéresse, mais toutes les autres protéines que produit cette bactérie. Et donc, le fait que la protéine qui m'intéresse ait une queue polystidine, ça m'arrange bien parce que ça me permettra de la recueillir de manière très spécifique alors que les autres n'ont pas de chaîne polystidine. Alors, petit bémol, il y a quand même de manière naturelle quelques histidines dans certaines protéines qui se suivent et qui du coup constituent des queues polystidines artificielles. Donc, on verra que ça peut parfois nous gêner. Comment se déroule l'étape de fixation de cette chromatographie en trois étapes ? On commence par verser le mélange complexe dans la phase fixe en présence de phase module. Donc, si on zoome sur la phase fixe, que se passe-t-il ? Eh bien, les molécules qui ont une chaîne polystidine très longue se fixent de manière très forte et donc, certaines protéines qui ont une petite chaîne polystidine de façon naturelle se fixent aussi. Et puis, bien sûr, on retrouve autour les protéines qui n'ont pas de chaîne polystidine. Pendant l'étape de lavage, les molécules très peu retenues par la phase fixe sont donc éliminées. Donc, c'est l'étape de purification. On enlève les contaminants. Mais on voit bien qu'il reste encore deux contaminants, la protéine rouge, la protéine jaune et la protéine verte qui ont des petites chaînes polystidines qui ont tendance à les retenir sur la phase fixe. Comment se déroule l'étape d'élution ? Eh bien, on ajoute un compétiteur. On va voir pourquoi il joue le rôle de compétiteur. Et si on l'ajoute en petite quantité, eh bien, il rentrera en compétition avec les chaînes polystidines faiblement retenues par la phase fixe. Dans une deuxième phase, on ajoute de l'imidazole mais en concentration beaucoup plus élevée. Ce qui fait qu'il rentrera aussi en compétition avec les protéines fortement retenues sur la phase fixe. Et donc, ces molécules seront éduites. Donc, en bilan, pendant l'étape de fixation, toutes les protéines possédant une chaîne polystidine sont retenues par les atomes de nickel. Pendant l'étape de lavage, on élimine les protéines non retenues. C'est une étape de purification. Et pendant l'élution, première étape, faible concentration à l'imidazole pour éliminer les protéines faiblement retenues. Puis, concentration à l'imidazole plus élevée pour éliminer les protéines fortement retenues. Je vous rappelle que ça, ça s'appelle un régime gradient. Pourquoi l'imidazole est-il utilisable comme compétiteur ? On voit que l'imidazole, c'est en fait le noyau qui constitue la chaîne latérale des résidus stidines. Et c'est ce noyau qui interagit avec l'atome de nickel. Donc, on voit bien que l'atome d'azote, le noyau d'imidazole libre, peut interagir seul avec l'atome de nickel. Et donc, cela constitue un bon compétiteur. Attention toutefois au pH de la phase mobile. On voit que si on travaille à pH inférieur à 6, le noyau imidazole de l'histidine est protoné, chargé plus. Alors que quand on travaille à pH supérieur à 6, le noyau imidazole n'a pas de charge positive. On voit bien que pour se fixer sur l'atome de nickel, il ne doit pas présenter de charge positive. Car cela créerait des répulsions entre les deux charges positives. Quels sont les supports utilisables pour la chromatographie de pseudo-affinités ? Je vous laisse réfléchir. Eh bien oui, le batch et la colonne conviennent, puisqu'on a vu que ces deux supports sont utilisables dans une chromatographie en trois étapes. La chromatographie de pseudo-affinités porte d'autres noms. On l'appelle aussi chromatographie NI-NTA. Cela veut dire NI pour atome de nickel et NTA pour acide nitribo-acétique. On l'appelle aussi chromatographie I-MAC, c'est-à-dire pour Mitchell Immobilize, c'est-à-dire un ion métallique immobilisé par AC, chromatographie d'affinités. Et un petit quiz pour terminer. Tout d'abord, décrire la phase fixe de la chromatographie de pseudo-affinités. Deuxièmement, toutes les protéines peuvent-elles être retenues par chromatographie de pseudo-affinités ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !